Thé Café Notre invité café ce matin, les projets politiques du mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale. Nous en parlons avec le secrétaire général adjoint du MDES, Fabien Cannavy. Bonjour Fabien Cannavy. Bonjour. Projet politique et économique bien entendu. Le projet Montaigne d'Or, pas totalement enterré selon le collectif hors de question, vous êtes également de cet avis ? C'est possible qu'il revienne effectivement. Par la fenêtre, comme disaient les intervenants. Le problème qu'il y a, je pense, sur ce projet-là, c'est qu'il est extérieur à la Guyane et que malheureusement, la collectivité territoriale, en tout cas son président... Extérieur à la Guyane, le fait que ça soit porté par des investisseurs. Exact, et surtout parce qu'il est extrêmement clivant. On voit bien qu'aujourd'hui, une grande partie de la population s'oppose à ce projet et pour nous, ça n'est pas la bonne méthode. Donc vous êtes contre ce projet ? Tel qu'il se présente, oui. Et nous avons rapidement fait un communiqué pour dire que premièrement, l'or, bon, c'est une ressource qui est non renouvelable. Deuxièmement, il est inaltérable. Donc prenons le temps de discuter entre nous et de tomber d'accord. Véronique Bettsin. Vous dites que ce projet est mauvais aussi parce qu'il est porté par l'extérieur. Est-ce que l'exemple Kanak pourrait être le bon quand il y a un projet industriel ? Il est forcément porté d'un côté par des industriels étrangers qui apportent les fonds et de l'autre par les Calédoniens eux-mêmes. Effectivement parce que nous avons par exemple le 25 mai l'année dernière présenté un film, le nickel, le trésor des Kanaks. Et il nous semble qu'il y a des voies qui nous paraissent intéressantes à explorer. En tout cas, nous rappelons que les Kanaks sont majoritaires à 51%. Alors la réforme du code minier qui est annoncée, vous pensez que véritablement ça permettra de repartir sur de nouvelles bases sur ce point ? Mais là encore, ça met en évidence un certain nombre de problèmes que nous rencontrons en Guyane au niveau de la classe politique même. C'est cette façon de tout reporter sur les autres et de faire miroiter de grands espoirs. Nous savons très bien qu'à la fin c'est le Parlement qui tranchera et souvent avec des motivations qui sont très éloignées de nos réalités. L'on vous dit très remonté ce matin contre le président de la CTG, pour quelle raison ? Je ne suis pas remonté particulièrement contre le président de la CTG. Ce que je constate à l'entendre, c'est qu'il n'a pas changé, c'est toujours la même méthode. C'est la faute aux autres, c'est toujours la faute aux autres. Je n'ai pas été compris, ce n'est pas ce que je voulais dire. Et pourtant, vous-même vous l'avez dit, c'est l'échec total sur tout ce qu'il a fait miroiter. Rappelons-nous, en tant que candidat, il avait fait miroiter la baisse du prix du carburant, c'était un argument de campagne. Nous sommes aujourd'hui avec les niveaux de hausse du carburant. Et d'ailleurs, il faudrait s'interroger sur la manière dont la CTG aujourd'hui perçoit la taxe sur le carburant, sans véritablement mener une action pour baisser le prix. Alors qu'il y a des voies à explorer, il me semble qu'il y a un conseiller qui a écrit dans ce sens-là, un conseiller de la CTG. Nous le voyons aussi sur d'autres exemples, sur le pétrole. On nous a fait miroiter le pétrole, la montagne d'or avec les promesses d'emploi, les promesses d'embauche, toujours des promesses et à l'arrivée à rien. Et nous considérons que c'est un échec et qu'on ne peut plus continuer dans cette voie-là parce que le pays est en train de partir en décadence. Promesses, mais pourtant il y a certains faits qui sont là, financièrement. La collectivité est aujourd'hui sur les rails. Mais je rappelle, même si nous avons été tous indignés et même pour certains nous avons eu honte quand le président de la CTG est allé faire sa déclaration d'amour à M. Macron à l'Elysée, quand Macron recevait les élus d'Outre-mer, quand il lui a dit vous avez eu vos gilets jaunes, moi j'ai eu les miens, une manière de dire que toi et moi c'est même combat. Or il aurait dû avoir au moins la décence de reconnaître que c'est la mobilisation de la population lyonnaise portée à l'époque par les 500 frères qui a permis à la CTG d'émerger un petit peu. Parce que nous savons bien que structurellement aujourd'hui, telles que les choses se profilent, c'est une collectivité qui n'a pas les moyens de tenir la route, même si le président dit aujourd'hui ça va, nous sommes sur les rails et je vais faire une loi Guyane cosmétique. Non, il met au défi des porteurs du front guyanais de prouver que le projet qu'il porte tient la route et notamment sur la fiscalité. Mais même à ce niveau-là, je dirais que là encore il se trompe et c'est l'évidence même que c'est un homme du passé, un homme du siècle dernier. Puisque par exemple au niveau du front, justement sur les ressources du territoire, nous posons la question de la fiscalisation du spatial. Alors non pas pour dire qu'il faut taxer le CSG, il faut taxer les activités spatiales. Non, nous disons aujourd'hui, la France a pris des accords justement pour exonérer le spatial de l'Octroi de mer. La question que nous posons, est-ce que c'est la Guyane seule qui doit supporter l'exonération ? C'est-à-dire que nous, nous avons un manque à gagner sur la taxation des satellites et des fusées pour l'Octroi de mer. Est-ce que c'est la Guyane seule qui doit supporter ce manque à gagner qui se monte à plusieurs milliards ? Et chaque fois, comme cela, les collectivités autre-mer, elles sont taxées, on les ampute de revenus, on le voit par exemple avec la Chambre des métiers, alors que nous avons des réalités où justement un accent particulier devrait être mis sur les ressources de nos territoires. On parlait des projets industriels, qu'ils soient pétroliers ou miniers, les opposants ont présenté des projets de développement économique s'appuyant sur les énergies renouvelables, l'agroforesterie, le tourisme vert, etc. Est-ce que vous soutenez ce type de projet ? Est-ce que pour vous, ça peut être l'avenir de la Guyane ? Nous sommes d'accord avec ce point de vue-là aussi, mais je pense qu'il ne faut pas mettre sous cloche les ressources du sous-sol. Nous, en tout cas au niveau du MDES, nous sommes partisans. Parce qu'un l'un soit l'autre, ça va être les deux. Voilà, il faut arriver à concilier. Et ça passe déjà par le débat, par le dialogue, parce que c'est étudier les impacts, prendre des engagements, se projeter dans le temps, et puis faire des bilans. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui au niveau de la CTG, tel qu'elle est organisée. Est-ce qu'on fait un bilan des actions qu'on a menées ? Est-ce qu'on fait des études d'impact ? Est-ce qu'on se projette ? Est-ce qu'on prend en compte la réalité des territoires ? Nous, nous ne le voyons pas actuellement. Si je prends l'exemple du transport, la piste de Camopi, dont il a fait mention, on va encore, il promet, il promet, il promet. Ça fait plus de 7 ans qu'elle est là. Selon Guyane, l'année prochaine, c'est bon. Quand on parle des suicides dans les zones isolées, est-ce que l'ouverture, par exemple par la voie de l'avion, mais aussi l'ouverture terrestre, quand on parle de la piste Bélison-Saül-Marie-Passoula, depuis le plan d'accompagnement du parc amazonien, 2007, ce projet-là existe, il a été porté en son temps par le département. L'État s'est retiré, l'État avait promis 22 millions d'euros. Ces 22 millions d'euros, nous avons étudié, permettait de construire une piste, sommaire soit, mais qui permettait d'arriver à Saül. C'était un début. Quand on se projette, quand on a de la vision, petit à petit, on avance les choses, et nous aurions pu atteindre Marie-Passoula, et après Loka. Et là, aujourd'hui, on nous promet encore la piste Bélison-Saül, on monte sur un bulle avec un sabre à la main, mais là, justement, c'est de la comédie, parce que ça ne repose pas sur des réalités viables. Et donc, il faut une autre approche des sujets. Il faut, effectivement, poser la question des ressources du territoire, secteur par secteur, d'accord ? Impliquer les acteurs, surtout. Impliquer les gens. Ne pas faire les choses seules, et puis venir aujourd'hui, « Ben oui, je vous ai concocté une loi Guyane, la voici, prenez-la, et puis on verra. » Non, nous considérons, et justement, nous sommes dans le mois de la commémoration de l'esclavage, nous considérons que ça consiste à aller chercher des chaînes pour nous les mettre au pied, cette loi Guyane. Enfin, Fabien Canaville, en deux mots, puisque vous parliez il y a un instant de l'ex-département, sur les cas de maltraitance dans certaines structures d'accueil, des jeunes en difficulté, placés par la ZEU, est-ce que vous plaidez des coupables en tant qu'ex-exécutif, justement, du Conseil général ? Non, je plaiderais responsable. Parce que, et là encore, nous avons la marque de responsabilité, et c'était évident, puisque dès qu'il s'agit de sujets sérieux où la responsabilité de la CTG est engagée, le président ne se présente pas. Il est là pour, comme on dit, les arrivées de course, remettre les prêts, quand un Guyane fait une performance dans quelque domaine que ce soit, il fait un communiqué. Là, nous avons vu le directeur des services parler. C'est lui, en tant que président, à parler. Et cette tendance à dire « ce n'est pas moi, c'est la faute des autres », je rappelle que ça fait 40 mois qu'il est au règne de la CTG. 40 mois qu'il a pris la compétence. Qu'est-ce qu'il a fait ? Et c'est une réalité du territoire. Même si, effectivement, et c'est grave, il y a eu de la maltraitance vis-à-vis de ces jeunes-là, quid aussi de la responsabilité en tant qu'organisateur, en tant que compétence. – Et vous, à l'époque, puisque ce sont des problèmes qui, malheureusement, ça ne date pas d'aujourd'hui, sans déloigner Rodolphe Alexandre. – Et quelle mesure on prend ? – Qu'est-ce que vous, vous aviez fait aussi, à l'époque ? – Oui, mais je rappelle, à l'époque, il y a eu des organisations qui ont été mises en place, avec les services de la justice, parce que n'oublions pas que c'est une responsabilité qui est partagée avec, justement, la mise en place de la cellule des informations préoccupantes, qui a été mise en place à l'époque par le département, pour pouvoir essayer de réagir. Et je suis mal placé pour le faire, parce que je ne suis pas, je ne traite pas en direct ces questions-là, mais à l'époque, je me souviens que vous avez des situations extrêmement graves. Quand, par exemple, un bébé de quelques mois, d'un mois à peine, est déposé à Saint-Georges-de-Léa-Poque, sur le bord du fleuve, on ne sait pas d'où il vient. Qu'est-ce que vous faites ? Quand vous avez des jeunes, qu'est-ce qu'il faut mettre à l'hôtel, comme ça, dans des situations d'urgence ? Non, je pense que, et il y a eu une forme de déni, aussi, de la part du président, s'agissant des personnels, nous avons des personnels qui sont au charbon, qui sont impliqués, mais qui sont, pour beaucoup, dans de grandes souffrances, et là encore, il y a une forme de déni. Et je regrette que, là aussi, presque quatre ans après, enfin, quarante mois plus tard, qu'on soit encore à faire des promesses et à dire, on va, on va, on va. Merci Fabien Canavie, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Alors, juste une dernière chose pour dire aux jeunes qui vont au bac, tiens, béret, des jeunes pensées particulières pour mon neveu Diego. L'Invité Café Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.